Je veux te dire de toi, de toi, cette semaine Saint-Esprit, cette semaine Esprit de Dieu, je veux te dire ce soir de cœur à cœur, je veux besoin de toi Seigneur, j'ai dit de toi, de toi Saint-Esprit, j'ai besoin de toi mon Dieu, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi par un clé, Esprit de Dieu, Esprit de vie, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appeler encore, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire pleinement l'Esprit, oh magnifique Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'honorer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'apprécier, Oh Esprit de Dieu, Esprit de Fils, Saint-Esprit de Dieu, Maman, Chabaraba, Chandelébra, j'ai besoin de toi encore, depuis ce matin tu es présent en nous et avec nous, J'ai besoin de toi, esprit de Dieu, esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'appeler, j'ai besoin de toi, J'ai besoin de toi, esprit de toi, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à lui, Mais il faut que tu le lui dises à haute voix, il faut que tu le lui dises à haute voix, j'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai besoin de toi pour parler, j'ai besoin de toi pour respirer, j'ai besoin de toi pour te connaître, mon Dieu, J'ai besoin de toi pour connaître le Père et Jésus le Christ, j'ai besoin de toi pour vivre par toi, j'ai besoin de toi pour marcher par toi, j'ai besoin de toi pour te plaire, mon Dieu, j'ai besoin de toi pour prier, j'ai besoin de toi pour vivre dans ce monde, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'appeler, j'ai besoin de toi pour vivre dans ce monde, j'ai besoin de toi pour vivre dans ce monde, j'ai besoin de toi pour vivre dans ce monde, Tu es le Christ, tu es le Christ, Dieu. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui s'attend à toi, il va te préparer par eseapat, j'ai besoin de toi, mon Dieu, je ne suis pas en train de chanter, non, 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 je suis en train de te dire de cœur à cœur, Combien sans toi je ne peux pas vivre, sans toi je refuse de vivre mon Dieu, oh Paraclée Saint-Esprit, ah Paraclée, Paraclée, tu es mon aide et mon assistant, tu es mon aide et mon intercesseur, tu es mon aide et mon soutien. Je m'humilie devant toi mon Dieu, dans le lieu secret je m'attends à toi, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin, besoin, besoin de toi pour toutes choses. Ah, esprit de Christ, esprit du Père, ah, il y a quelqu'un ce soir, il y a quelqu'un qui s'attend à toi, il y a quelqu'un qui s'attend, qui a besoin, Voilà pourquoi je veux te dire de corps à cœur, ah, j'ai besoin de toi, de toi. Depuis ce matin nous sommes là dans la présence de Dieu, en train d'entraîner les messages, les différents témoignages, les différents enseignements. Tout ce que nous entendons ne nous servira à rien si nous ne le pratiquons pas. Et pour pratiquer la parole que nous entendons, d'ailleurs même pour entendre c'est une chose, mais comprendre c'est autre chose. Et mettre en pratique c'est encore autre chose, il y a quelqu'un qui nous a été envoyé du ciel, pour nous aider, un, à entendre, deux, à comprendre, trois, à pratiquer. Alors veux-tu élever ta voix, prie en esprit pendant quelques instants, prie en esprit, dis-lui Saint-Esprit, vous savez, Amen, vous savez, vous savez, J'ai découvert qu'avec Dieu il ne faut pas faire semblant, avec Dieu il faut être vrai, avec Dieu quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Quand ça va, il faut dire que ça va. Quand tu as besoin de lui, on est venu ensemble, mais dans la présence de Dieu, c'est chacun pour soi. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mon frère, ma soeur, ma femme, c'est chacun devant Dieu. Veux-tu élever ta voix pendant une minute et dis-lui que tu as besoin de lui, ce soir, encore cette soirée, encore demain, dis-lui combien tu as besoin de lui, mais il faut que tu lui parles, et c'est ta voix qui doit être entendue. Alors élève ta voix pendant quelques instants, parle à l'esprit, parle au Saint-Esprit, dis-lui au Paraclet, j'ai besoin de toi, je te cherche mon Dieu, je m'attends, j'ai besoin de toi. Élève ta voix là où tu es, chacun élève sa voix, donne-moi le retour s'il te plaît, élève ta voix, est-ce que tu es en train de lui dire ? Parle à l'esprit, ma sabara, dis-lui au Paradiah, mis-so-mélabra, d'acacha-menda-bara, in-na-ba-ba-ra-ba-cha-bara, oh ma salle de l'ébracal, je me tiens devant toi, parce que j'ai besoin de toi. Bara, dis-lui au Paradiah, mande-le-bra-cha-bara, es-ko-meli-bara-ta-bara, nous sommes devant toi, magnifique présence du Père et de Jésus de Christ, nous nous attendons à toi, parce que nous avons besoin de toi. Ce que tu as prévu de faire ce soir, ce que tu as prévu de faire cette semaine, fais-le, mis-la-bara-baba, la parole déclare que l'éternel a tout fait pour un but. Quel est le but pour lequel tu nous as assemblé ? Et quel est le but pour lequel tu as permis cette soirée ? Pourquoi suis-je là ? Pourquoi suis-je connecté ? Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce que c'est par hasard ? Non, tu fais toute chose pour un but. Si tu permets que je sois là, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux faire avec moi. Père, dans le nom de Jésus, accomplis le but, accomplis le but. Il y a un but, il y a un dessin, il y a un objectif pour lequel tu as permis que nous soyons là cette semaine. Père, accomplis-le par la puissance de ton esprit. Il y a un plan que tu as préparé cette semaine, et en particulier maintenant, cette soirée. Abba, Père, dans le nom de Jésus, accomplis le but, accomplis le plan. Que ton nom soit glorifié par l'assistance de ton esprit, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Abba, Père, nous te glorifions. Abba, Père, nous te célébrons. Abba, Père, nous te sommes reconnaissants. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer ce soir ? Dieu le Père, le Fils. Et n'oubliez pas le Paraclet, le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu ? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ? C'est ma question. Que ceux qui aiment Dieu, pas tout le monde, que ceux qui aiment Dieu l'acclament. N'attends pas de perdre les mains, que ceux qui aiment Dieu l'acclament. Derrière et devant, à ma gauche, à ma droite, s'il y a quelqu'un qui aime Dieu, prends le temps de l'acclamer. Nous sommes en train d'acclamer Dieu, le Père des miséricordes. Nous sommes en train d'acclamer Jésus le Christ, le Seigneur glorieux, celui qui a été crucifié, en sévelier, ressuscité, glorifié dans le ciel. Nous sommes en train d'acclamer l'Esprit de Dieu qui est Dieu. Nous acclamons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'expression de notre adoration, reçois notre appréciation. Nous sommes en train de t'acclamer. Bravo pour tes œuvres, bravo pour tes actes. Bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ce que tu feras. Reçois tout ton honneur, nous ne sommes pas fatigués de t'acclamer. Les acclamations sont un message que nous donnons à Dieu. Les acclamations sont un message que nous envoyons à Dieu pour lui dire, oh mon Dieu, bénis-sois Dieu, bénis-sois Dieu. Acclamation, appréciation, reçois-les, que tous nos cœurs nous t'acclamons. Nous ne sommes pas fatigués. Il est écrit, rendez-vous continue le monde des actions de grâce à Dieu. Les acclamations sont une manière d'apprécier Dieu. Et le meilleur endroit où Dieu est apprécié, c'est dans sa maison. Cette semaine, la cité royale a le privilège d'accueillir la présence de Dieu. Alors, oh Dieu, toi qui sien de la louange de ton peuple, reçois nos actions de grâce. Que toutes tes mains t'acclament, soit que tu acclames, soit tes mains s'enlever en l'honneur de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Acclamation, reçois appréciation, célébration. Il est écrit que des cris de joie, des cris de salut s'élèvent dans la tentée des justes. Là où les justes sont assemblées, on entend des cris de triomphe, on entend des cris de triomphe. Pas le nom des pasteurs, mais l'honneur de Yahweh. En l'honneur de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut obéir à cette prophétie ? Que des cris de joie et de triomphe s'élèvent dans la glorieuse présence de notre Dieu. En l'honneur de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu ? Donne à Dieu ton amène de triomphe. Ce n'est pas pour tout le monde. Je dis que ceux qui aiment Dieu, donnent à Dieu ton amène de triomphe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire et louange à Dieu. Seigneur, merci, nous sommes devant toi, nous sommes reconnaissants. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Toi-même, tu sais que moi, je ne peux pas parler de ta part. Personne ne peut parler en vérité de la part de Dieu. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Tu as dit, c'est poussé par. Il ne faut jamais oublier le part. Faites en tout temps par. Il ne faut jamais oublier le part. C'est toujours par le part que les hommes doivent agir, vivre. Poussé par l'Esprit Saint. Nous avons parlé de la part de Dieu. Nous nous humilions devant toi. Reconnaissons nos incapacités, notre misère, notre petitesse. Reconnaissons ta grandeur. Logiquement, tu n'aurais pas dû nous appeler, mais tu nous as appelés par ta seule grâce, selon ta grande miséricorde. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. N'élève pas le nom d'un pasteur pendant cette semaine ou d'un serviteur ou d'une servante. Ce n'est pas nous. Il est écrit que du soleil levant jusqu'à son couchant. C'est le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui doit être exalté, honoré, célébré. Pas nous, mais toi. Alors glorifie ton nom, Seigneur Jésus, alors que tu es présent. Glorifie ton nom dans ton Église, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Glorifie ton nom afin que nous ne te glorifions. Merci infiniment. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie le Père. Merci infiniment. Dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants. Que ceux qui sont reconnaissants donnent un Amen et une reconnaissance à Dieu. Avant de... Bien entendu, avant de prendre la parole, nous voulons honorer la vie de tous les serviteurs, les servantes, les ministres de Dieu qui sont ici assemblés, qui nous font l'honneur cette semaine. Vous pouvez nous, vous pouvez vous m'aider. Vous savez, avec Dieu, on ne fait pas semblant. Et je dis toujours que Dieu m'a dit un jour, je suis le Dieu des détails. Je vois tout. Si tes cheveux, moi je n'en ai pas, mais toi tu en as. Si tes cheveux sont numérotés, comptés par Dieu, ça veut dire que Dieu voit tout. Donc il voit même la manière dont tu te tiens. Attends, quand on dit acclame Dieu, il voit la manière dont tu l'acclames. Quand tu lèves les mains, il voit comment tu fais ça ou bien tu fais ça. Tout est dans les détails. Donc je voudrais qu'on prenne le temps d'honorer Dieu pour les ministres de Dieu, les pasteurs, les servants de Dieu, les prophètes, les apôtres de Christ, les évangélistes qui sont là. Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu ? Ce sont des dons que Dieu fait au corps. Pas des hommes parfaits, mais des dons que Dieu fait à l'église. Quelqu'un donnez un amène à Dieu. Et permettez-moi de tout mon cœur encore de... Ce n'est pas parce qu'on est frère. Non, c'est faux. Il faut apprécier la grâce de Dieu sur les hommes de Dieu. Le pasteur Yvan disait hier « Ouais, on était quatre à faire cette... » Mon frère, moi je n'étais pas là quand il fallait faire cette affaire. Non, moi il n'était pas là. Non, il faut donner à qui il faut donner l'honneur qui lui est dû. Et j'honore la grâce, la vie de mon frère, l'apôtre Yvan, Dieu bénit sa vie, lui et son épouse. Attendez. Et... C'est pas parce qu'on est frère ou on est jumeaux que les choses sont simples. Non, pas du tout. Il faut reconnaître les grâces. Et Dieu a fait à ICC une très grande grâce. Moi je ne suis pas le pasteur principal des églises ICC. C'est écrit pasteur associé. Mais il y en a un que Dieu a établi à la tête de nous tous pour conduire le troupeau. Il a établi Yvan, apôtre, c'est vrai, mais il a établi d'abord Yvan, apôtre et pasteur principal. Donc, attendez, lui et moi, quand on parle des églises ICC, j'ai de lourdes responsabilités, mais on ne porte pas les mêmes responsabilités. Voilà pourquoi je dois l'honorer, lui et son épouse, pour ce que Dieu a fait ici par eux. Alors, on va faire ceci. Je vous ai dit hier, quand il faut dire merci à Dieu, on dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il fait cette semaine et pour ce qu'il fera dans les temps qui viennent. on dit Amen. Mais nous ne voulons pas seulement rendre à Dieu des actions de grâce, nous voulons vraiment exagérer. Ça dit, il faut abonder. Ça dit, il faut gaspiller le trône de la grâce. Gaspille le trône par tes acclamations. Arrose le trône de Dieu. Gaspille que ta bouche, gaspille le Père, le Fils et l'Esprit, que de ta bouche, le ton cœur. Oh, mais gaspille le trône. Le trône n'entend pas ta voix. Le trône n'entend pas tes acclamations. Ok, que ceux qui aiment Dieu là-haut, à ma gauche, à ma droite, mais arrose le trône des actions de grâce à Dieu. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Quelqu'un acclame Dieu pour ses grâces. Il nous a gaspillés par la cité royale. Gaspillons le trône. Exagère en actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Nous t'acclamons, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants à ma Père. Dans le nom de Jésus pour tout ce que tu as fait par l'assistant de ton esprit et le manquant sur la vie de ton serviteur, Yvan, sur ta servante au monde. Nous arrosons, nous exagérons en actions de grâce et nous ne sommes pas fatigués. Oh, nous voyons ce que nous voyons. Père, nous voulons abuser des actions de grâce. Nous voulons dire abondamment merci. Nous ne sommes pas fatigués. Reçois au Dieu qui a fait ces choses. C'est toi qui a fait ces choses et tu t'es choisi des canaux, des instruments. Mais c'est à toi que nous donnons les actions de grâce. Pour ta grâce, pour ton soutien sur leur vie, dans le nom de Jésus. Celui qui a exagéré en actions de grâce, fais en ton amène d'exagération en actions de grâce. Ah ! Ton amène ne sera jamais trop bon. Pousse au amène d'actions de grâce s'exagérer ici. Voilà, là c'est le bon niveau. C'est le bon niveau. Gloire à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amène. Et vous savez que quand l'apôtre Yves ou le pasteur, Yves ou le frère Yves, selon que tu veux m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'est pas seul, il y a avec la plus belle merveille du monde. Et ça aussi, on ne peut pas changer ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et tu n'y peux aussi rien. Ne sois pas découragé. Donc aidez-moi à apprécier Dieu pour la plus belle merveille du monde. Le pasteur Samuel a parlé de son jardin d'Eden. Moi, je parle de ma merveille. Ok, tu n'as pas dit Amen. Moi-même, je dis Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de choix. Dans la présence de Dieu, on est détendu. Dans la présence de Dieu, on est sérieux. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. T'honorer, t'honorer. Esprit de Dieu, c'est le désir de mon cœur. C'est toi qui nous a appelés à être des conquérants, des témoins. C'est le désir de mon cœur. T'honorer, t'honorer. Esprit de Dieu, esprit de Jésus. Seigneur, merci. C'est le désir de mon cœur. Sincèrement, humblement, abondamment. C'est le désir de mon cœur. Merci de ce que tu viens nous aider cette semaine. Merci de ce que tu nous aides encore cette soirée, pour ces deux sessions. Et tout le restant jusqu'à dimanche et au-delà de dimanche. Davantage, humblement, sincèrement. Nous sommes reconnaissants, Père, pour la grâce du Seigneur Jésus et pour l'assistance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants. De celui qui est reconnaissant, disait dernier, Amen. Veuillez nous asseoir dans sa présence. Nous le pouvons. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Nous sommes honorés d'être là. Nous sommes contents d'être là. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est très dur, je disais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise après que tu as envoyé tes serviteurs parler ici ? Moi, je veux dire quoi ? Miséricorde. Nous bénissons Dieu pour tous les enseignements que vous avez entendus. Qu'un quelqu'un dit Amen. Pour tous les bons hommes de Dieu, que Dieu nous envoie. Quand Dieu veut vous bénir, il envoie des hommes. Quand Satan veut vous maudire aussi, il envoie des hommes. Le thème de notre conférence, c'est un thème qui est capital. Témoin et conquérant. Qu'un quelqu'un dit témoin et conquérant. Le premier passage que nous allons lire, le passage que nous connaissons déjà, il est écrit dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, Actes 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas être distrait. Il leur recommanda de ne pas être distrait. Il leur recommanda de ne pas être distrait. Donc, je vous recommande de ne vraiment pas être distrait. Cette semaine est une semaine spéciale pour certains et elle ne sera pas pour d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont distraits. Même pendant les pauses, ne sois pas distrait. Même pendant les pauses, évite d'être distrait. On peut se distraire, mais il y a un temps pour la distraction et puis il y a un temps pour la concentration. Quand on s'attend à Dieu, on évite la distraction. La distraction devient un adversaire redoutable. Il devient une œuvre du diable. Est-ce que je peux continuer ? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre, d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis. Donc, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté du Père. Ce n'est pas ma volonté, c'est ce que le trône, celui qui est sur le trône, le Père avait préparé pour moi. Le Père a promis pour chacun de ses enfants. Ce que Jésus dit, il ne le dit pas à une personne, il le dit à tous les disciples. Quelqu'un dit Amen. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, car je vous ai baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. A quel moment vous serez mes témoins lorsque vous allez recevoir 1. Le Saint-Esprit 2. Sa puissance. Le Saint-Esprit et sa puissance. D'autres versions disent, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Dis avec moi, le Saint-Esprit le Saint-Esprit et sa puissance. Dis avec moi, le Saint-Esprit et sa puissance. Il y a tellement à dire sur un thème comme témoin conquérant. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire et puis il y a tellement à comprendre. Mais je voudrais aborder juste un des points et j'ai vu pendant toute cette semaine que plusieurs, le pasteur Mohamed, le pasteur Marcelo, ont abordé, même le pasteur Samuel ont abordé ces différents points. Jésus nous a dit qu'il veut faire de nous des témoins. Jésus savait qu'en partant, il ne partait pas pour nous laisser dans le désespoir ou dans le désavantage de la vie. En partant, Jésus n'a jamais voulu que nous soyons des religieux. Jésus n'a jamais voulu que nous soyons des chrétiens. Jésus a dit que nous devons des témoins. Dieu, depuis le trône, a toujours eu son rêve. Quel que soit mon âge, quelle que soit ma fonction, quelle que soit ma place, Dieu ne veut pas que je sois n'importe qui, n'importe comment. Dieu a préparé pour toi et moi que nous soyons des témoins. Mais il a dit que pour être des témoins, d'abord, où être des témoins ? Partout. Dans ce monde qu'il a créé, Dieu veut envoyer des témoins partout. Dieu cherche à envoyer des témoins partout. Dans le monde de la politique, Dieu veut des témoins. Dans le monde du sport, Dieu veut des témoins. Dans le monde des arts, dans la culture, Dieu veut des témoins. Dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, Dieu a besoin des témoins. Il n'a pas besoin des chrétiens, il a besoin des témoins. Il n'a pas besoin... Dieu veut des témoins dans le monde de l'économie, de la finance Dieu veut des témoins dans le monde des forces de défense et de sécurité Dieu veut des témoins il n'y a pas un domaine où Dieu n'a pas besoin d'avoir des témoins Dieu veut des témoins partout on a vu les témoins doivent authentifier confirmer que celui qui les envoyait est bien vivant et la raison pour laquelle Jésus a besoin de témoins c'est parce que Jésus n'est pas mort et les témoins doivent aller confirmer que le Jésus qu'ils annoncent n'est pas du tout mort pas du tout, que quelles que soient les rumeurs que vous avez les témoins sont là pour dire que celui qui a fait ces choses extraordinaires celui qui a créé les cieux et la terre celui qui a été crucifié, celui qui a été enseveli celui qui a ressuscité je confirme qu'il est glorifié et il est là par son esprit et il m'a envoyé pour vous authentifier qu'il est vivant quand les témoins viennent les témoins ne disent pas que moi je suis quelqu'un les témoins disent que Jésus est vivant et il veut se glorifier les témoins disent que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement mais ils ne le disent pas ils doivent le démontrer est-ce que je peux continuer ? les témoins ce sont des démonstrateurs c'est pas des parleurs c'est des démonstrateurs c'est pas des parleurs c'est des démonstrateurs d'ailleurs ils ne parlent pas beaucoup mais ils démontrent quelqu'un me donne un amen donc si Dieu nous appelle pendant cette semaine à faire de nous à nous rappeler à quel point nous allons appeler être des témoins il y a des conditions pour être des témoins donc en vérité excusez-moi de vous le dire quand on parle de témoins en vérité que ce soit dans la politique dans les affaires dans le sport dans le social dans l'éducation les critères sont les mêmes je répète les critères sont les mêmes que tu ailles dans le monde de la communication que tu ailles dans le monde de la haute finance que tu ailles dans le monde du sport que tu ailles dans le monde des arts que tu ailles dans le monde il y a toujours un espace qui t'a été préparé un couloir qui t'a été réservé par Dieu mais quel que soit ce couloir Jésus a dit pour aller être des témoins mettez-moi à moi attendez ne soyez pas distrait restez là ne bougez pas trop attendez dans la vie pourquoi attendez il y a un mystère dans la technologie de la tente il y a un mystère dans la loi de la tente c'est quand vous attendez n'allez pas c'est une erreur si vous y allez avec la joie que vous avez on va vous massacrer quelqu'un dit Amen celui qui parle s'appelle Jésus de Nazareth celui qui parle c'est celui qui a créé celui par qui tout a été créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme il est celui par qui tout a été créé donc s'il y a bien quelqu'un qui sait de quoi il parle c'est bien lui je vous ramène un peu en arrière rappelle-toi lui quand il est né toi quand tu es né il n'y a pas eu des anges les anges n'ont pas chanté il n'y en a pas il ne faut pas se moutir il n'y en a pas lui les anges sont venus l'honorer les gens sont venus le servir il est né par la puissance du Saint-Esprit sa mère s'appelle Marie son père s'appelle le Saint-Esprit lui il est fils de Dieu déclaré fils de Dieu dès sa naissance mais mon frère ma soeur tout le monde le sait on l'a déjà dit plusieurs fois regarde mon frère sois sérieux pendant 30 ans celui qui est né fils de Dieu est un homme ordinaire il voit beaucoup de choses il est intelligent il est intelligent il est compétent il a un savoir-faire d'ailleurs la preuve c'est qu'à l'âge de 12 ans on le voit en train de parler avec les spécialistes de la religion et les spécialistes de la loi et il parle il défend donc le jeune homme Jésus le Nazaréen est intelligent il est compétent dis Amen mais avec ça il ne fait rien le monde des esprits ne connait pas ta compétence le monde spirituel ne connait pas la compétence que tu as ne connait pas tes grâces tes capacités ça ne veut rien dire quand il faut accomplir ce pour quoi tu as été créé quand il faut découvrir et accomplir ce pour quoi Dieu depuis le ciel t'a appelé tes compétences actuelles ne servent à rien tu as étudié c'est bien gloire à Dieu c'est pas mauvais il faut étudier quelqu'un dit Amen mais le monde est spirituel le monde spirituel contrôle le monde des mortels le monde spirituel influence maîtrise tout se passe dans le spirituel est-ce que je parle à quelqu'un le spirituel contrôle le naturel ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive dans le monde naturel sans que cela ait été ordonné dicté par le monde spirituel même l'élévation d'un homme est déterminée d'abord dans le monde spirituel la chute d'un homme se détermine dans le monde spirituel même un bâtiment avant de naître sur la terre doit d'abord naître dans le monde spirituel il faut que le royaume invisible détermine que ça ça va se faire pour que ça se fasse est-ce que je parle à quelqu'un dis-moi Amen donc celui qui a créé les cieux et la terre celui par qui tout a été créé s'appelle le fils s'appelle la parole et lui connaît les règles d'engagement il comprend comment fonctionne ce monde dans lequel nous sommes ce monde est un monde tellement complexe je vous le dis mes frères et mes soeurs nous le savons je vous le dis je me rends compte à quel point ce monde est mystérieux ce monde est complexe rien n'arrive par hasard rien ne se fait par hasard tout est ordonné depuis le monde des esprits voilà pourquoi quand tu n'aimes pas la situation que tu vis aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas perdu si tu comprends comment fonctionne le monde des esprits tu peux rentrer dans le monde des esprits changer les choses changer les données et quand tu chantes dans le spirituel les changements de naturel vont être visibles tout vient du royaume des esprits tout vient du royaume spirituel de la sphère invisible celui qui me comprend dit Amen donc le Seigneur nous parle lui qui est fils de Dieu il a hâte d'accomplir sa destinée il connait sa destinée beaucoup d'entre nous nous ne connaissons même pas encore ce pour quoi nous sommes nés mais lui connaissait déjà toi tu as un handicap peut-être que tu dois découvrir le pourquoi tu existes béni soit Dieu pour ceux qui l'ont déjà découvert et en parenthèse même pour découvrir la destinée il a fallu que l'esprit le lui révèle personne ne peut découvrir la destinée les projets que Dieu a pour lui si ce n'est pas le Saint-Esprit personne personne quelqu'un dit Amen donc Jésus a attendu 30 ans il savait ce pourquoi il était appelé tous les jours il voyait les morts passer tous les jours il voyait la tante Marie qui était décédée il voit ses copains qui meurent il voit les gens qui sont malades il voit l'activité démoniaque à l'oeuvre les ténèbres recouvrent la terre les ténèbres l'activité démoniaque recouvre la terre c'est pas toi qui as dit c'est Dieu qui as dit les ténèbres profonds recouvrent les peuples donc il sait que ce monde est un monde profond notre terre est une terre complexe notre monde est un monde très très complexe tout n'est pas ce que tu vois c'est faux les gens ne sont pas toujours ce que tu penses que tu crois on paraît mais on n'est pas parce que tout est spirituel les ténèbres recouvrent la terre et les ténèbres profondes les peuples une forte activité spirituelle maléfique oppresse la terre depuis la trahison de Adam quelqu'un dit Amen donc Jésus doit accomplir sa destinée mais il ne peut rien faire il voit les gens malades tous les jours il voit les gens dans la misère les gens dans l'échec permanent il voit les gens dans l'instabilité il voit le règne des ténèbres de manière évidente parce que tu dois savoir que le règne des ténèbres est une réalité le règne des ténèbres l'ennemi règne sur la terre il règne dans ce monde des ténèbres il règne Jésus ne peut rien faire jusqu'à ce que Luc 3 verset 21 il ait lui aussi sa rencontre quelqu'un dit Amen il est écrit dans 1 Jean 1 1 Jean 5 passage que nous connaissons déjà il y en a 3 qui rendent témoignage 1 Jean 5 verset 7 il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage 1 le Père 2 la Parole 3 le Saint-Esprit mon frère il faut qu'on prenne la parole 1 le Père 2 la Parole 3 le Saint-Esprit et les 3 sont d'accord différents d'accord ils sont 1 mais ils sont diversifiés ils sont 1 il y a 1 qui est appelé Dieu le Père 1 qui est appelé Dieu la Parole qui est devenu le Fils quelqu'un dit Amen puis il y en a un autre qui est appelé Dieu l'Esprit Saint quelqu'un dit Amen et il y en a 1 le 1 celui qui est appelé Dieu l'Esprit Saint c'est lui qui emmène la présence de Dieu sur la terre c'est lui qui emmène la présence et la puissance de Dieu dans la vie d'un homme quelqu'un me dit Amen Jésus le sait voilà pourquoi Jésus sait qu'avant de faire quoi que ce soit il n'a pas oublié ce que Moïse avait dit à Dieu il y avait une rencontre entre Dieu et Moïse dans Exode chapitre 33 verset 15 Dieu et Moïse à partir du verset 14 Dieu et Moïse étaient dans une conversation intime Dieu dit à Moïse vous avez trop péché vous êtes trop rebelle ma présence n'ira plus avec vous j'enverrai un ange Dieu et Moïse il y a un un je ne veux pas de ton ange je veux toi toi ta présence alors Dieu dit à Moïse tu veux ma présence comme tu as trouvé grâce à mes yeux alors ma présence va t'accompagner Dieu parle à Moïse il dit ma présence ira avec toi il dit je ne veux pas n'importe quel ange je veux l'ange qu'on appelle l'ange de ta présence je veux celui qui est celui qui compte il est là c'est toi qui es là il y a beaucoup d'anges mais tous les anges ne sont pas l'ange l'on voyait de la présence de Dieu il y en a un qui est appelé celui qui emmène la présence de Dieu celui qui emmène la présence et la puissance de Dieu rappelle-toi au commencement dans Genèse 1 lorsque Dieu voulait recréer remettre de l'ordre Dieu envoyait encore sa présence son esprit l'esprit de Dieu il se mouvait sur la surface des eaux quelqu'un dit Amen le Père est dans le ciel mais le Père est là sur la surface des eaux qui est dans le ciel c'est le Père mais qui est en train de voltiger de se mouvoir de planer sur la surface des eaux c'est l'esprit du Père c'est l'esprit de l'éternel Jésus connait les règles de fonctionnement de ce monde ce monde est profondément spirituel et Jésus sait que s'il veut accomplir la volonté du Père pour sa vie il faut qu'il ait une rencontre avec celui qui vient du ciel quelqu'un dit Amen donc il ne faut pas seulement qu'il chante il faut qu'il le rencontre il faut que l'esprit qui vient du ciel vienne dans sa vie lui aussi et tout ce que Jésus a vécu toi et moi nous devons le vivre et tant qu'on n'a pas vécu ce que Jésus a vécu on doit continuer de pousser de presser dans la prière ce jour-là dans Luc 3 verset 21 Jésus va se faire baptiser on le sait et pendant qu'il se fait baptiser il se met à part et il engage la prière parce qu'il sait que pour que la présence de Dieu vienne on l'appelle la présence ou encore on l'appelle l'esprit de Dieu pour que l'esprit vienne il faut qu'on engage la prière pour que lui il se mouvoie il faut qu'on engage la prière et Jésus commence à prier et quand il est en train de prier la Bible dit que le ciel s'ouvre c'est quand je prie que les choses se passent c'est quand je prie que je peux rentrer dans les réalités invisibles et changer le sort de mon histoire c'est quand je prie tant que tu ne prie pas rien ne se passe le niveau de prière mais quand je prie c'est toujours par lui tout se fait par lui Jésus le sait donc il attend que lui il vienne et quand il vient qui ? l'esprit de Dieu le Saint-Esprit Luc 3 verset 21 le ciel s'ouvre et l'esprit descend et quand l'esprit descend il dit maintenant ça va commencer je t'attendais depuis tel bon temps il dit tu es celui que j'attendais il attendait quoi ? la présence du Père l'envoyé de la présence et de la puissance du Père on l'appelle le Saint-Esprit on le chante 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 c'est bien mais on veut le voir on veut le vivre moi je suis fatigué de chanter je suis fatigué de chanter t'as dit je suis fatigué non le gars qui vous parle est fatigué je suis fatigué de chanter de faire semblant j'en ai marre il m'a pas appelé à être un chanté il m'a appelé à être un témoin donc même ceux qui chantent aussi on est fatigué d'écouter vos chants pour rien on veut des chants des témoins parce que quand les témoins chantent quand les témoins chantent c'est pas la voix qu'on entend c'est la puissance de Dieu qui touche les cœurs quand les témoins chantent les cœurs se rependent quand les témoins chantent les chants sont de la présence de Dieu quand les témoins chantent pas les chantent les témoins chantent témoins chantent témoins pasteurs témoins apôtres témoins évangélistes quand eux ils font quand les témoins prêchent le cœur des chants sont touchés mais quand les prédicateurs prêchent bon serment nous étions richement bénis par ce serment on veut pas des serments on veut que nos vies soient transformées ok celui qui me suit dis-moi amen et je continue Jésus quand il parlait à l'âge de 12 ans aux anciens aux pharisiens la Bible ne dit pas que c'est égal à en changer personne n'a changé quand Jésus parlait avec sa compétence sa connaissance d'écriture sa connaissance eschatologique ou théologique n'a changé personne les papiers n'ont pas changé les tendons n'ont pas été touchés mais quand l'esprit de Dieu vient la Bible dit un il y a le ciel sous lui maintenant ma destinée va commencer ce pourquoi papa m'a appelé je vais enfin commencer à marcher dans les voies de Dieu mais je ne peux pas marcher jamais est-ce que je parle à quelqu'un ? jamais quelqu'un va accomplir la volonté parfaite de Dieu sont un le Saint-Esprit de power ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas on peut faire nos discours Dieu sait qu'on ment Satan sait qu'on ment et nous cela joue seulement est-ce qu'on peut continuer ? est-ce qu'on peut continuer ? dans la Bible dit dans Luc chapitre 4 au verset 1 Jésus rempli du Saint-Esprit maintenant il vient de franchir un nouveau palier il était un monsieur ordinaire il vient de rentrer dans une sphère dans la vie surnaturelle mais c'est le commencement comme celui qui a l'eau il bat dans la piscine mais l'eau est au niveau des pieds c'est le commencement c'est le commencement il a reçu le Saint-Esprit tel il est tel nous sommes tel il a fait tel on doit faire donc il faut qu'on arrête de se mentir nous tous c'est la volonté du Père pour nous il dit c'est ce que le Père a promis dit Amen dans lui il reçoit le Saint-Esprit Jésus qui est né fils de Dieu annoncé par les anges les prophéties maintenant son heure est venue pour accomplir la volonté de Dieu pour sa vie c'est que Papa Yahweh dans le ciel le Père était sur le trône il dit l'esprit est descendu maintenant écoutez ça commence que les portails soient ouverts l'esprit descend l'esprit descend il dit maintenant toi Jésus écoute moi bien tu es fils de charpentier suis-moi à partir d'aujourd'hui c'est moi qui vais dicter ton agenda c'est moi qui vais contrôler tes sorties c'est moi qui vais contrôler tes soirées ah tu voulais aller à l'anniversaire non tu ne vas pas à l'anniversaire tiens-toi dans ma présence ah oui tu voulais aller chez la tante Sophie la tante Sophie elle ne va pas t'aider à accomplir ta destinée tiens-toi dans ma présence Jésus rempli du Saint-Esprit ça veut dire l'esprit de Dieu prend le contrôle il dit maintenant je ne suis pas un dictateur je suis un roi moi je ne t'impose rien mais tu dois te soumettre à moi la vie de Jésus a commencé quand il a été rempli du Saint-Esprit et l'Esprit dit écoute toi il y a des choses à faire avec toi mais ce monde là est trop complexe là je te remplis je commence à te donner ma puissance au niveau des pieds c'est avec ça que tu commences maintenant à prier en langue et pour beaucoup d'entre nous 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 sommes arrêtés là que ce soit Coca-Cola n'importe quoi c'est bon c'était l'introduction quand tu vas au restaurant mon frère et que tu as faim si on te donne ce moment surtout en France tu sais très bien que quand on mange dans un restaurant encore dans d'autres pays comme l'Afrique quand on te donne à manger c'est copieux ici c'est ce qu'on appelle une dégustation et la dégustation malheureusement beaucoup se sont contentés de la dégustation c'est à dire un petit peu un petit foie gras un petit bout de pain même chez toi tu aurais mieux manger on appelle ça dégustation c'est seulement l'introduction c'est pour te mettre on appelle ça encore mise en bouche et toi tu te rassagis avec la mise en bouche alors qu'il y a les vrais plats qui arrivent beaucoup se sont arrêtés à la dégustation non la dégustation c'était la mise en bouche je suis rempli du Saint-Esprit c'est là maintenant que tout commence le Dieu du ciel le paraclet le glorieux Saint-Esprit il vient vivre en moi pour lui tout doit commencer là mais il ne te force rien donc il vient comme on t'a déclaré mari et femme lui aussi il est venu vivre en toi mais c'est là que tout doit se faire et c'est là que la différence dans la vie de plusieurs se fait en ce qui disent oh Esprit tu es venu du ciel juste pour moi oh Saint ils doivent apprendre certains disent gloire à Dieu la baba baba mise en bouche mise en bouche d'autres disent je prends le temps dans ta présence je dois te connaître connaître tes règles apprendre à t'honorer apprendre à vivre avec toi apprendre à t'obéir tout s'apprend personne ne connait si tu connaissais ils ne seraient pas venus on l'appelle l'aide si tu connaissais il ne serait pas venu c'est parce qu'il sait que tu ne connais pas qu'il est venu dis Amen et lui quand il vient il est appelé l'ange de sa présence il est appelé l'Esprit Saint il est appelé l'Esprit du Très-Haut et son but je te le dis il vient pour plusieurs choses mais il vient parce qu'il sait un tu es incapable de vivre dans ce monde tellement compliqué ce monde est un monde compliqué ce monde est un monde mystérieux tout ce que tu vois n'est pas ce qu'il y a la réalité il y a d'autres réalités et Jésus le sait quelqu'un dit Amen et Jésus va dans le désert pendant 40 jours il applique la technologie de l'attente pendant 40 jours il est là il s'attend à Dieu il s'attend à l'Esprit Saint pendant 40 jours 40 jours lui il a appris l'art de s'attendre à Dieu il est là il a changé ses priorités les vacances arrivent il dit j'avais 4 semaines de vacances je vais en prendre 3 j'avais 2 14 jours je vais prendre 3 jours juste pour pratiquer l'art de l'attente parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui apprennent à s'attendre à lui ça s'apprend si quelqu'un me suit dit Amen il y a beaucoup à dire on n'aura pas le temps de partager naturellement mais je veux juste apporter une petite contribution parce que pour être témoin conquérant Jésus l'a été Jésus l'a manifesté et Jésus veut continuer à le manifester parce que Jésus n'est pas mort Jésus est vivant c'est juste que la manière par laquelle il continue d'être témoin sur la terre c'est à travers toi c'est à travers moi mais il faut connaître ses règles il y a des règles pour fonctionner sur la terre quelqu'un dit Amen une des choses que tu dois comprendre c'est que la terre nous sommes 1 Jean 5 verset 19 dit quoi que nous nous sommes de Dieu mais que le monde entier est sous la puissance le pouvoir l'autorité du mal le monde entier est sous le pouvoir du mal le monde entier est sous le pouvoir du mal ça veut dire qu'il y a des puissances maléfiques qui contrôlent ce monde qui affectent ce monde parce que moi-même nous disais Dieu a créé la terre mais la terre a été donnée aux hommes et les hommes le chef a donné tout ce que Dieu lui a donné il a donné ça à Satan Satan s'en est emparé et il contrôle il opère aucun territoire n'est un territoire vierge aucun territoire n'est vierge il y a des réalités il y a des règnes qui sont établis un dans ta propre famille d'où tu viens dans ta famille il y a des règnes maléfiques dans ta famille dans la famille où tu es né dans le territoire où tu habites même partout sur la terre le monde entier est sur le pouvoir du mal il y a des territoires tout entiers qui sont sur le règne de la maladie il y a des territoires qui sont contrôlés par certains types d'esprits ce sont des puissances maléfiques ce sont des forces réelles dans telle région les gens meurent plus de cancer dans telle autre région les gens meurent plus de AVC dans cette autre région les gens meurent plus tout le monde est malade dans telle région la plupart des gens sont toujours aveugles dans telle autre région les femmes n'enfantent pas dans telle autre région les gens sont incestes dans telle autre région les gens sont profondément impudiques ils sont immorales dans telle autre famille tel autre territoire chaque fois que tu vois des habitudes s'établir de manière répétitive dans les familles dans les territoires ce sont des règnes c'est-à-dire ce sont des esprits qui ont imposé leur domination ils ont imposé leur manière de faire est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? aucun territoire n'est un territoire vierge à l'époque je croyais quand j'ai été nommé directeur général il y a 13 ans je croyais que tout le monde était beau et gentil je croyais qu'il suffisait d'être compétent je croyais qu'il fallait avoir un bon diplôme il fallait avoir un bon sens de leadership je croyais qu'il fallait être intelligent seulement je croyais qu'il fallait aimer Dieu jusqu'à ce que je ne rends compte qu'il y a même des entreprises qui sont plantées dans les territoires dès que tu rentres là tu ne peux pas parce qu'il y a des puissances qui commandent il y a des forces qui gouvernent donc ce n'est pas avec l'intelligence au nom de Jésus ils connaissent le nom de Jésus mais ils ne te laisseront pas accomplir la volonté de Jésus ils vont s'opposer à toi avant même de parler des territoires regarde avant ta propre vie même toi pour faire la volonté parfaite de Dieu toi qui m'entends là pour faire ce que le ciel a préparé pour toi mais tu seras combattu avec une extrême violence rien que pour te permettre de marcher dans ta destinée glorieuse mais tu seras combattu il y a des gens qui ont juré depuis 400 ans qui tiennent la famille d'où tu viens dans cette famille là personne ne s'élève et toi tu vas te lèver tu te dis au nom de Jésus je vais faire la volonté jamais tu vas la faire selon eux il veut il veut la mettre dans ta vie la ronde comme dans tes parents ils veulent ils veulent que tu perpétues la tradition familiale dans cette famille personne ne s'élève personne ne doit briller mais je suis étudiant HEC il dit oui mais nous on a rendu des gens HEC fous tu vois des gens qui sont brillants qui ont étudié mais à l'âge de 35 ans pas à concert et quand il check un peu il regarde il dit ah mais mon oncle c'est mort du concert mais ma mère est morte de la même maladie toutes ces choses ce sont des manifestations des règnes des dominations qui contrôlent il y a des pouvoirs qui contrôlent les familles un contrôlent les familles donc toi deux contrôlent les territoires est-ce que je parle à quelqu'un ? chaque pays est connu pour des spécificités il y a des pays où on grève tout le temps et qu'on n'est pas content on ferme les aéroports on ferme les routes ce sont des manifestations des puissances de rébellions de révolte c'est pas que les gens se lèvent pour faire ce qu'ils veulent non ils sont sous des règnes des influences des contrôles est-ce que je parle à quelqu'un ? Jésus le sait voilà pourquoi le Saint-Esprit lui dit tu ne peux rien commencer tu as rempli du Saint-Esprit ne va pas évangéliser quand tu as rempli du Saint-Esprit pas comme tu crois on peut continuer on peut commencer à témoigner mais Jésus pour toi il y a des niveaux la bonne nouvelle avec le Saint-Esprit c'est que tout va niveau après niveau de gloire en gloire la bonne nouvelle avec le Saint-Esprit c'est que ce n'est pas une question de titre oh je suis pasteur ça ne veut rien dire le gars qui a soif Jésus a dit si quelqu'un a soif il vient à moi et il boit ce n'est pas une question de titre jamais voilà pourquoi dans nos esglises si quelqu'un a tellement soif de Dieu il cherche Dieu pendant que toi pasteur tu ne cherches pas Dieu lui il cherche Dieu pendant des nuits des nuits entières ne détonne pas tu vas finir par trouver le Dieu qu'il a cherché Dieu se révèle à ceux qui le cherchent Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont pasteurs ni ordonnés dans le ministère c'est faux Dieu se révèle à ceux qui cherchent Dieu quelqu'un dit Amen elle dit vous me chercherez et vous allez me trouver Dieu dit vous allez me trouver mais il faut que tu me cherches et il faut que tu me cherches de tout ton coeur ça veut dire fais de moi l'essentiel de tes priorités Jésus Jésus fais de moi l'essentiel de tes priorités c'est ce que Jésus a fait pendant 40 jours il a fait du Saint-Esprit l'essentiel de sa priorité parce qu'il sait que le Saint-Esprit c'est celui qui emmène il est Dieu et il emmène la présence du Père donc quand le Saint-Esprit est là donc le Père est là quel grand mystère donc il dit oh Dieu j'ai beaucoup de choses mais toi tu es la source de tout donc quand je te cherche toi je cherche tout quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen alors quel est mon point Jésus passe 40 jours il apprend à s'attendre l'attente là elle est déterminante le pasteur Marcelo parlait il a dit il a un livre il a dit vous allez apprendre les retraites mais je ne comprends pas pourquoi on ne comprend pas le mystère des retraites c'est l'art de s'attendre il y a plusieurs manières de s'attendre à Dieu il faut lire le livre du pasteur Marcelo il faut lire le livre celui qui a parlé de son livre lisez ça tu dois apprendre comment on fait pour s'attendre à Dieu Jésus a attendu pendant 40 jours au bout de 40 jours Jésus sort la Bible dit maintenant il a atteint un niveau où il n'est pas seulement rempli du Saint-Esprit il y a plus la Bible dit il a atteint le niveau maintenant où il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et c'est là c'est quand il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit c'est quand il est revêtu après avoir attendu il s'est attendu dans l'attente là ça peut prendre un an deux ans trois jours dix jours cent jours vingt ans cent ans dans le mystère de l'attente et quand on s'attend on s'attend à quoi ? le Saint-Esprit et sa puissance le Saint-Esprit et sa puissance Jésus l'a prouvé Jésus attendait le Saint-Esprit Jésus tu fais quoi pendant 40 jours ? il dit ah j'attends j'ai reçu le Saint-Esprit maintenant je m'attends à lui je m'attends à lui et à la manifestation de sa puissance je ne peux pas conquérir le monde si je suis seulement rempli du Saint-Esprit j'ai besoin d'être revêtu de sa puissance et pour être revêtu de sa puissance une des manières ce n'est pas la seule je dois apprendre à engager le mystère la loi du jeûne associé à la prière ou de la prière associée au jeûne quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen je dois apprendre mais comment vais-je faire pour jeûner pour prier en jeûnant la seule personne qui peut m'aider c'est celui qui vient du ciel il y a des efforts que toi tu fais et puis il y a des efforts que lui te donne la capacité de faire tu comptes trop sur toi-même tu t'appuies trop sur tes capacités voilà pourquoi tu as beaucoup de frustration mais quand tu t'appuies sur lui lui vient t'aider quelqu'un dit Amen et quand Jésus sort de là la Bible dit dans Luc 4 verset 14 maintenant je l'ai dit il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il n'a pas à faire sa publicité c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'annonce et qui fait sa publicité il y a un mystère dans les efforts que toi tu fais et les efforts que Dieu fait en ta faveur ce que tu fais ne sert à rien tant que ce n'est pas poussé soutenu par Dieu lui-même et le Dieu qui soutient on l'appelle le Saint-Esprit quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen sa renommée a commencé à se répandre parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit mon frère même quand tu as une vilaine tête quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi même ta vilaine tête va être couverte masquée ok j'ai juste de vous dire qu'il y a des niveaux dans cette vie où tout ne dépend pas juste des apparences où les gens ne regardent même plus à tes apparences mais regardent à ce que tu dégages ils regardent à ce que tu transportes à ce que Dieu fait à travers toi quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen pendant trois années trois années et demie Jésus a malmené le monde des télèbres Jésus les a tabassés il les a humiliés il était supérieur à tout il ne manquait de rien il avait des solutions à tout tu sais pourquoi il avait une rencontre avec le Saint-Esprit et sa puissance il ne manquait même quand il fallait de l'argent il n'avait aucun problème il avait toujours la révélation qui venait du Saint-Esprit ah il veut l'argent pour les impôts Pierre va au bord du fleuve là-bas il y a une rivière là-bas il y a un poisson qui va venir il n'était jamais paumé parce qu'il avait eu la rencontre avec Dieu on l'appelle l'Esprit de Dieu il avait les réponses à tout il ne savait pas tout mais il dépendait de celui qui sait tout on l'appelait on l'appelle le Saint-Esprit il avait juste appris à vivre avec la personne du Saint-Esprit trois années et demi la mort même avait peur de lui quand la mort le voit la mort doit reculer il dit encore lui un jour il se promène il voit une veuve qu'on est en train d'enterrer le fils de la veuve de Naïm dès qu'on le voit il dit ah lui là Satan dit mais le gars l'avait déjà tué qu'est-ce que ce gars il dit ah femme jeune homme lève-toi le mort se redresse mais comment quelqu'un peut il défie toutes les lois naturelles il ne commande surtout il n'y a pas un territoire où il ne commande pas même dans les affaires quand il rentre dans les affaires de Pierre Pierre dit je n'ai jamais vu quelqu'un commander et puis les poissons de la mer viennent mais ce n'est pas lui c'est poussé par l'Esprit Saint comme l'Esprit Saint le maître de la création mais Jésus a vécu une vie extraordinaire pourquoi une personne il a reçu le Saint-Esprit et sa puissance quand il traverse la mer de Gadara il traverse pour aller dans le territoire de Gadara tous les territoires sont contrôlés par des forces des forces spirituelles soit Dieu soit les forces maléfiques si toi tu veux que Dieu contrôle les territoires où tu es à commencer par ta propre vie il va falloir que tu engages la personnalité de Dieu la présence de l'Esprit Saint et sa puissance dans ta vie et dans tes affaires si tu veux que tes affaires marchent il faut que tu engages Dieu quelqu'un dit Amen c'est pas vrai et au nom de Jésus non laisse ça il y a au nom de Jésus les esprits n'ont pas peur mais ils ont peur quand tu parles du nom de Jésus et qu'ils voient que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit il a suffi seulement que le Saint-Esprit vienne pour que celui qu'on appelait Jésus le charpentier devienne une terreur pour le monde des ténèbres il va à Gadara les puissances des hommes forts de Gadara sont obligés de se plier tu sais pourquoi la puissance du Saint-Esprit il a transporté quelqu'un dit Amen nos territoires nos territoires nos pays partout sur la terre aucun territoire n'est vierge tous les territoires sont les territoires occupés maintenant autant d'Abraham c'est les territoires occupés Dieu a dit à Jésus Montez allez prendre possession du pays allez occuper les sphères de l'économie de la finance du sport de la politique allez occuper toutes les sphères d'activité mais Jésus leur dit il dit allez Josué levez-vous tout lieu où vous allez poser la plante de vos pieds sachez que ce sont des territoires occupés par les Cananéens les Amoréens ce sont des géants ce sont des agents du mal ils sont assis sur le territoire mais Dieu dit allez-y tout lieu que foule la plante de vos pieds je vous les donner je vous envoie mais quand il les envoie il les envoie dans les territoires occupés mais il veut que son règne soit établi sur ces territoires voilà pourquoi il nous envoie tant que son règne n'est pas établi sache une chose c'est les règnes maléfiques le règne du mal le règne de puissance des eaux le règne de puissance des airs ils sont orgueilleux les puissances des forêts ils sont orgueilleux il dit nous ici dans ce territoire personne ne peut nous changer personne ne peut nous chasser quelqu'un doit se lever au nom de Jésus vous allez leur dire que vous avez fait régner l'échec pendant longtemps dans cette famille vous avez fait régner le divorce l'instabilité les cancers les tumeurs dans cette ville mais je me lève dans le nom de Jésus je dois renverser mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit et sa puissance non ça ne marchera pas ces puissances on les appelle puissances parce qu'ils sont puissants même Jésus a dit personne ne peut rentrer dans un territoire dans une maison sont liés l'homme fort il parle de maisons comme un territoire personne il y a des hommes forts on les appelle des hommes forts on les appelle des tyrans on les appelle des bruts on les appelle encore des héros on les appelle encore des géants on les appelle encore des méchants frère ils sont forts ils sont puissants quelqu'un dit Amen ils contrôlent les familles ils contrôlent la lignée d'où je viens ils contrôlent ils ont contrôlé mes parents ils me connaissent d'ailleurs avant même que je naisse ils me connaissaient déjà ils avaient déjà dit que tout ce qui sortira de ton grand-père de ta grand-mère sera consacré à eux et toi tu dis je vais servir Jésus et ils te disent Jésus tu as servi Jésus ton père était impudique inceste immoral tu vas subir comme tes parents parce que nous on est les gardiens de l'alliance ce sont les lois établies personne ne peut les changer et toi tu penses que tu vas les changer parce que tu vas dire au nom de Jésus non tu as besoin du Saint-Esprit que tu as reçu mais tu as besoin de l'autre niveau là où il faut que tu ailles pour aller acquérir aller chercher le revêtement de la puissance parce que ces forces là ne connaissent que le langage de la puissance est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? ah mais moi je ne m'intéresse pas je ne suis pas pasteur ce ne sont pas les pasteurs qui ont besoin de puissance c'est tout ce qui respire c'est tout être humain qui a besoin de puissance ah mais moi je suis mère au foyer maman les enfants que tu éduques là tu les éduques dans un monde hostile même si tu les gardes à la maison sache une chose le jour où ils vont mettre le nez dehors ils seront exposés aux réalités du monde ils vont à l'école ils vont se rendre compte que même nos écoles l'enfant à la maison il est sous l'atmosphère de la présence de Dieu bien sûr mais quand il quitte il sort parfois dans certaines écoles il va commencer à faire des choses qu'il ne s'imaginait jamais faire pourquoi ? parce que dans cette école là il y a des puissances qui contrôlent l'établissement il y a des puissances qui contrôlent le territoire le quartier où je suis j'essaie de vous dire qu'il y a des puissances qui contrôlent partout voilà pourquoi Jésus a dit quand vous priez demandez mon règne il dit priez pour que un mon nom soit glorifié sur la terre il y a des entités démoniaques qui ont dit qui ont juré que le nom de Jésus ne sera jamais glorifié là où elles sont établies il y a des entités qui ont dit ici là tous les gens ici personne ne sera sauvé depuis qu'on a commencé à faire les compagnes d'évangélisation Dieu a ouvert nos yeux j'ai dit ah dans nos villes à côté de là où nous sommes palais de gloire mais à côté tous les quartiers de Brazzaville le Congo entier je ne me rendais pas compte à quel point quand on dit les ténèbres couvrent la terre il y a des gens quand ils sont malades ils ne vont pas chez le médecin ils vont chez le féticheur qu'on appelle le sorcier et le sorcier pour guérir il dit bon allez prends ça prends ça prends ça tu fais ça là tu prends la plume là quand tu prends la plume tu prends les cheveux et quand tu vas manger ça tu vas voir ça va aller il prend les cheveux il prend la plume il met la mulette il prend la bague et quand il apprend ça il vient de se charger davantage de démons mais il ne le sait pas le mysticisme le fétichisme en Afrique c'est pas en Afrique c'est partout c'est partout frère il ne faut pas nous embrouiller ici quelqu'un me dit amen quel est un point il y a des forces maléfiques qui contrôlent tous les territoires qui contrôlent les familles et pour cela même pour éduquer tes enfants pour être sûr que tes enfants vont marcher dans les voies de Dieu tu as besoin de la puissance de Dieu quelqu'un dit amen pour travailler pour être un bon travailleur même dans ton entreprise je ne me rendais pas compte à quel point même dans l'entreprise tu veux faire des affaires mon frère le monde des affaires n'est pas un monde où on fait des contrats le monde des affaires c'est pas oh j'ai un business plan laisse ça laisse ça c'est pas le business plan c'est pas ça ouais j'ai une idée c'est pas ça c'est une affaire d'esprit oh quelqu'un dit amen c'est une affaire d'esprit toi tu vas tu signes ton contrat et même la veille tu dois signer le contrat le gars qui l'a signé le contrat il est bon finalement je ne veux pas je lui laisse tomber parce que puis même quand tu signes le contrat le gars qui a signé le contrat c'est un gars qui est dans les pratiques bizarres dans les pratiques maudites maléfiques je me suis rendu compte qu'en fait tout est spirituel tout est spirituel donc si tu veux percer dans le monde des affaires tu as intérêt à travailler dans la puissance de l'esprit est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? quelqu'un dit amen vous vous rappelez de Daniel ? Daniel le jeune Daniel est-ce qu'il y a des jeunes ici ? vos compétences sont bonnes mais elles ne vous permettront pas de prier dans ce monde elles ne vous permettront pas d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie Daniel chapitre 1 verset 4 on nous dit que on nous parle des jeunes hébreux qui ont été mis à part par le roi le roi perse il a capturé il allait conquérir Israël et il a ramené avec lui des jeunes et il a pris avec lui des jeunes il a demandé des jeunes garçons doués de sagesse d'intelligence des gens compétents dis avec moi des gens compétents on les a pris parce qu'ils étaient compétents ils étaient intelligents quelqu'un dit amen et on les a mis au service du roi ils étaient tous compétents mais la Bible dit parmi tous ces jeunes d'origine hébraïque et tous les différents peuples qui avaient été conquis parmi eux il y a trois jeunes qui se sont distingués ils étaient tous intelligents je dis amen compétents amen voilà pourquoi on les a choisis le roi les a choisis sous la base de leur intelligence c'est vrai écoutez moi intelligent bien éduqué belle figure en plus waouh et on les a mis au service du roi mais Daniel Shadrach Meshach Abdenégo ont dit non ils ont dit mettez nous à l'épreuve on ne va pas manger comme les autres jeunes on ne va pas faire comme les autres jeunes on refuse nous on est consacré à l'éternel nous on veut servir les intérêts de Yahweh dans un monde corrompu nous on veut vivre Dieu dans un monde des ténèbres dans un monde contrôlé par les puissances diaboliques on veut leur montrer que notre Dieu est vivant que l'éternel est le seul Dieu que l'éternel est le seul Dieu et il n'y en a pas d'autres dans un monde méchant, mauvais ils se sont levés ils ont dit non, pas nous quelqu'un dit amen et que s'est-il passé ? la Bible dit que quand Dieu a vu ça ils étaient déjà compétents ils ont dit mettez nous à l'épreuve pendant 10 jours au bout de 10 jours c'est eux qui ont dit mettez nous à l'épreuve ils ont fait confiance à leur Dieu que cette même grâce soit accordée à nos jeunes au nom de Jésus mais quand ils ont fait confiance à leur Dieu au bout de 10 jours le chef du personnel du roi a constaté que ces jeunes là même s'ils ne mangeaient pas la nourriture du roi ils étaient en bon état très bien mais quand Dieu a vu qu'ils se sont mis à part pour lui ils ont dit nous on veut servir Yahweh on veut plaire à Dieu dans un monde corrompu la Bible dit que Dieu accorda à ces jeunes gens aux quatre pas à tous les autres mais ils étaient déjà compétents frère il y a une différence entre la compétence que j'acquière quand je suis né et qu'on me donne Dieu me donne des capacités Dieu ils étaient déjà compétents et là on dit que Dieu accorda de la connaissance et des compétences mais cette connaissance là cette compétence là elle vient de qui ? Dieu ça veut dire l'esprit de Dieu quelqu'un me dit Dieu c'est Dieu qui a donné donc par rapport aux autres quand le roi les a reçus il y a une différence entre les jeunes compétents et les jeunes compétents remplis de la puissance de Dieu ces jeunes là ce qui les a démarqués c'était l'esprit Dieu leur a donné l'intelligence les capacités mais pas naturelles surnaturelles ils ont la capacité pas de raisonner mais ils voient dans le monde des esprits Dieu les a rendus supérieurs aux magiciens c'est-à-dire aux sorciers et aux devins aux enchanteurs un enchanteur quand tu l'as humilé devant le roi la nuit te tue un vrai sorcier il a été humilé à cause de toi la nuit te tue mais la Bible dit Dieu les a ointes tellement ointes que quand ils sont parus devant le roi le roi les a trouvés dix fois plus excellents ils avaient un esprit dix fois supérieur aux autres pourquoi ? quelqu'un me dit Dieu mais c'est Dieu là c'est qui ? mais c'est l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu a touché leur intelligence touché leur capacité c'est pas la sagesse ouais moi je suis philosophe non c'est la capacité quand tu dors tu fais un sens lui poussé par l'esprit l'esprit lui révèle que le sens que tu as fait là pendant que tu dormais tu as vu telle chose tu as vu une statue comment un homme peut connaître une chose pareille c'est Dieu l'esprit de Dieu parce que le Père est sur le trône mais la présence du Père est avec eux voilà pourquoi Daniel a percé dans le monde de la politique il ne va pas aller pour dire je vais être un parlementaire je vais aller aux élections laisse ça pas de puissance ils vont te bouffer le monde de la politique est un monde méchant impitoyable le monde des affaires est un monde méchant personne ne peut tenir s'il n'a pas il marche pas dans la plénitude de l'esprit et dans la puissance de l'esprit ça ne marchera pas ils pratiquent les sciences occultes ils ont donné leur vie à Satan il y en a qui passent des années des semaines ils jeûnent comme toi tu ne jeûnes pas eux ils jeûnent j'ai vu des gens qui jeûnent à la prochaine élection ils se retirent dans le jeûne dans la prière ils vont au bord des rivières ils vont au bord ils vont dans la forêt oh esprit ils ne cherchent pas l'esprit de Dieu ils cherchent l'esprit des forêts ils sont terribles les esprits des forêts ils vont dans les eaux au bord des eaux vous savez que les eaux ont des portails se tiennent devant les portails ils disent aidez moi oh roi des eaux reine des eaux aidez moi ils sont pas là une journée un jour deux jours trois jours ils se privent de nourriture c'est pourquoi ils cherchent à contracter la puissance des entités spirituelles et quand ces esprits ils voient qu'ils sont constants il y a un mystère c'est le mystère de l'attente ils s'attendent parfois l'esprit là l'esprit maléfique ne va se révéler que le septième jour mais ça fait sept jours qu'il attend il dit moi j'ai besoin de cette puissance parce que mon chef au bureau veut m'enlever je dois prendre sa place donne moi ta puissance donne moi ta puissance il est nu dans les cimetières il cherche puissance il appelle le nom on lui a dit comment on appelle ce nom cet esprit là il faut l'appeler par tel nom et puis quand au bout du septième jour dixième jour il a attendu l'esprit lui apparaît soit de la forêt soit des eaux il voit des créatures bizarres et il se procède qu'est-ce que tu me veux je veux la puissance je veux le poste élevé donne moi la fonction élevée il dit procède toi donne moi tes enfants consacre moi ta vie fais des offrandes toi quand t'as dit offrandes tu refuses ils font des offrandes ils font des offrandes des sacrifices et puis après ils donnent les enfants il dit moi malignés nous te serviront oh créatures des autres il dit à partir d'aujourd'hui toi et moi nous établissons une alliance oui une alliance donne le sang il dit je donne tout c'est pourquoi il en fait ça parce qu'il voulait le pouvoir et quand ils sont sortis il y a des gens comme ça quand ils sortent de là mon frère j'ai vu des gens tu le salues seulement j'ai vu des filles qui aimaient Dieu elles ont salué ces gens là on leur donne parfois des bagues dans du sport tu te salues toi même tu ne sais pas ce qui t'arrive il t'a seulement salué tu commences à l'aimer tu tombes sur son pouvoir c'est pourquoi il aimait la puissance de l'esprit à qui il s'est soumis parce que je parle à quelqu'un ce monde est un monde de puissance chaque esprit génère tout esprit travaille avec une puissance toi c'est laquelle Dieu n'a pas voulu que Jésus vive sur la terre sans puissance sinon il ne pourrait pas vaincre détruire les hommes du ténèbre toi tu vas aller détruire les hommes du diable mais il faut la puissance même pour libérer tes enfants de la captivité du diable il faut la puissance même pour éduquer tes enfants dans les voies de Dieu il faut la puissance parce que Satan va les faire dévié à tout moment donc il faut la puissance est-ce que je parle à quelqu'un ? même pour être en bonne santé il faut la puissance toi tu es en bonne santé et puis un matin tu te lèves aïe 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 quelqu'un me dit Seigneur aide-moi mon point pas beaucoup de temps Jésus a dit il a travaillé pendant trois ans et demi il a démoli les hommes du diable il nous a montré le bon exemple voilà tu as compris non mon frère il ne faisait rien sans le Saint-Esprit et quand on lui disait mais toi tu chasses il dit c'est pas moi c'est l'Esprit qui chasse là encore j'ai découvert qu'on s'abandonne à l'Esprit il n'y a pas de ministère de délivrance c'est le Saint-Esprit qui délivre mais il passe par des hommes il passe par toi il passe par moi je vous dis ce que tu vois n'est pas la réalité il y a des réalités invisibles il y a des réalités spirituelles même toi qui me regardes si tu savais si on commence à prier d'un moment tu vas voir ce que tu vas faire tu vas être sur le point oh oh j'étais comme ça oui parce que ce que tu vois n'est pas la réalité voilà pourquoi Jésus a dit tu ne peux rien faire un sans le Saint-Esprit l'envoyé de la présence de Dieu celui qui emmène la présence est le même qui emmène la puissance de Dieu et Jésus veut te la donner quelqu'un dit amen est-ce que quelqu'un a vaincu Jésus jamais est-ce qu'il a triomphé sur tout absolument est-ce qu'il a vaincu sur tout oui et Jésus va mourir il dit bon maintenant moi je dois partir je vous ai montré comment papa vous a appelé à vivre sur la terre vous n'êtes pas appelé des hommes et des femmes ordinaires j'avais vu comment j'ai vécu suivez mon exemple et dans Jean 16 il leur dit bon maintenant le moment de mon départ approche ils sont tous tristes il dit non il dit il est avantageux pour vous de moi je m'en aille si je ne veux pas il ne viendra pas qui qui le même que moi pendant 30 ans les gars 30 ans 30 ans j'ai attendu et depuis qu'il est venu regardez ce qu'il a fait dans ma vie j'étais Jésus le chapontier maintenant je deviens Jésus le témoin du ciel le père avait besoin de témoin pour montrer à Satan qui a contrôlé la terre pendant si longtemps qu'il n'est rien quelqu'un doit montrer aux forces maléfiques qui occupent la terre qu'en vérité ce ne sont pas des dieux que les vrais dieux c'est nous qui avons été appelés par Dieu pour être les vrais dieux je dis toujours que quand on va évangéliser on va pas mais quand on va en parenthèse évangéliser c'est aller en guerre il ne faut pas croire qu'évangéliser c'est une fête évangéliser c'est aller en guerre on va dans des territoires contrôlés par la sorcellerie par le pétichisme et eux ils font des alliances je me dis encore les gens de Castanou bloquez-les ils ont fait des renforts et je dis tenez-vous dans ma présence mais comment vas-tu aller prendre des armes il y a des territoires où on va les armes ne pouvaient même pas imaginer que quelqu'un leur parlait de Jésus parce que ces territoires-là ici-là on n'annonce pas Jésus ici on ne croit pas au Dieu des blancs ici c'est les ancêtres nous sommes les gardiens nous sommes les gardiens des traditions ancestrales on ne veut pas entendre parler d'un blanc on ne veut pas des religions des blancs toi tu vas leur dire quoi et même quand on va évangéliser dans les rues ils disent nous on ne veut pas des dieux des blancs nous nous sommes des puissances mystiques je ne donne pas les noms parce que et vous voulez gagner des armes là-bas parce que Dieu a un peuple là-bas il dit vous ne viendrez pas ici et bien nous on dit on va voir on va voir il dit je ne viens pas en mon nom mais je viens au nom de celui qui a créé les cieux et la terre vous êtes des faux dieux vous vous appelez principauté vous vous appelez puissance vous vous appelez prince de ce monde des ténèbres vous vous appelez méchanceté spirituelle vous avez pris en otage des territoires mais moi je viens pas comme un chrétien mais comme un fils de Dieu et un fils de Dieu est un Dieu je viens comme un Dieu pour vous redresser un peu pour vous corriger et vous montrer que le véritable Dieu c'est moi et je viens sauver ceux qui sont des dieux mais qui s'ignorent quelqu'un dit Amen et quand on va c'est une bataille et cette bataille on l'engage par la puissance et la personne du Saint-Esprit l'Esprit dit là-bas il y a tel arbre cet arbre là était un arbre sacré aller devant l'arbre détruisant son pouvoir là-bas dans telle école primaire ils ont mis dans la terre des puissances qui contrôlent les hommes de l'école pour que les enfants échouent toujours qu'ils soient toujours rebelles à leurs parents mais ce sont des puissances réelles on ne va pas vous dire on va marcher au nom de Jésus non on engage prière je ne dis plus prière je dis maintenant prière we have to pray we engage prière pourquoi ? parce que le Saint-Esprit quand tu veux qu'il agisse il ne faut pas que tu manges il faut que tu pries nous avons besoin c'est pas moi qui ai dit Jésus a eu besoin du Saint-Esprit et de sa puissance donc tu as intérêt à apprendre comment vivre avec le Saint-Esprit je vais entendre ton amen tu as intérêt à étudier soigneusement ne fais pas semblant étudie comment on vit avec l'Esprit qui est le Saint-Esprit comment faire pour marcher avec le Saint-Esprit comment faire pour lui être agréable comment faire pour l'apprécier qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas qu'est-ce qu'il chérit qu'est-ce qu'il ne chérit pas qu'est-ce qu'il déteste qu'est-ce qu'il apprécie comment faire il n'est pas seulement mon Dieu il est mon roi quand il vient c'est lui qui commande comment faire pour me soumettre à lui oh Saint-Esprit apprends-moi à te connaître apprends-moi à me tourner vers toi tu dois avoir une rencontre avec le Saint-Esprit cette rencontre avec le Saint-Esprit va te pousser à avoir une soif une soif une soif authentique et pourquoi la soif ? parce que la puissance n'est pas donnée à tout le monde non puissance c'est faux parler en langue tout le monde peut parler en langue mais la puissance il y a un prix à payer il y a un prix à payer ne te trompe pas voilà pourquoi si peu pasteur mais no power et même quand il y a puissance il y a différents niveaux de puissance et la bonne nouvelle c'est que tu peux toujours augmenter en fonction de ton niveau de soif quelqu'un donne un amen à Dieu tout le monde peut marcher dans la puissance mais il y a des dimensions que tu ne connais pas encore quelqu'un dit amen si beaucoup de gens ont vu le message du passeport m'a vu hier il sait comment au départ il priait les paralytiques étaient là les boiteux étaient là mais il y avait quelques maladies seulement qui étaient guéris continue parce que dans la puissance plus tu cherches il a dit vous me chercherez et vous me trouverez mais il y a une condition il n'a pas dit chercher il a dit cherchez-moi de tout faites de moi votre priorité dit le Saint-Esprit quelqu'un dit amen bon maintenant Jésus tu as vécu une vie merveilleuse sur la terre si tu dis oui maintenant je m'en vais mais recrutez-moi vous restez dans la ville Luc 24 49 restez dans la ville ça veut dire ne soyez pas distrait soyez concentré attendez taoui wait demeurez attendez dans la ville jusqu'à quoi pour avoir la puissance il faut attendre la puissance il faut s'attendre à lui on s'attend dans le jeûne parfois on s'attend dans la prière on s'attend dans l'adoration on s'attend en priant en langue pendant des heures il y a plusieurs manières d'attendre Dieu il n'y en a pas qu'une seule quelqu'un dit amen mais Dieu Dieu doit savoir que toi tu le cherches et que tu es prêt à payer le prix tu ne peux pas vivre comme tout le monde depuis avoir des risques tu ne peux pas tu manges trois fois par jour tu ne peux pas il y a des choses que tu n'auras pas ta vie est ordinaire tant que ta vie est ordinaire il y a des choses que tu ne feras pas tes résultats seront ordinaires on vient à une telle conférence bon je te pose la question toi tu viens ici tu cherches quoi quand tu es venu tu cherches quoi non il y en a pendant la pause on peut faire la confrade clara Dieu mais toi pendant la pause ils prennent un coin pourquoi Seigneur fais de moi un témoin mais tu ne pourras pas être témoin sans sa puissance il n'y a pas de témoin sans puissance ça n'existe pas mais il y a des prédicateurs oui mais il n'y a pas de témoin quelqu'un dit amen donc Jésus leur dit restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance et eux ils ont obéi il est apparu il y a plus de 500 mais le jour de la Pentecôte les autres étaient partis ils rentraient que 120 et bien c'est 120 c'est avec eux que Dieu a commencé à travailler pourquoi les autres sont partis on ne sait pas où ils sont allés chez Carrefour d'autres sont allés en voyage c'était l'heure des vacances d'autres ont dit on va attendre on va attendre on va attendre et quand on attend voilà pourquoi ceux qui attendaient c'est ceux qui ont reçu et vous remarquerez la Bible dit le jour de la Pentecôte ils ont reçu il est venu sur chacun d'entre eux quelqu'un dit et en parenthèse tu as vu non quand il vient qu'est-ce qu'il commence à faire ils ont commencé à prier il n'y a pas de vie de puissance sans prière quelle vie de puissance sans prière mon frère la vie de puissance sans prière ça n'existe pas mais quelle prière faite par l'esprit toutes sortes de prières et de donc il y a des moments où l'esprit en fonction de la saison en fonction de ce qu'il a envie de faire va me conduire à faire tel type de prière d'autres fois il va me dire non là c'est pas là là il faut commencer à supplier et là tu vas commencer à t'attendre toute une journée deux jours trois jours est-ce que quelqu'un comprend il y a des déclencheurs il y a des ingrédients pour manifester cette puissance et moi je disais au Seigneur cette semaine que ceux qui te cherchent et ceux qui veulent parce que parmi nous tout le monde n'a pas envie d'être témoin non parce que tu n'as pas envie de payer le prix que ceux qui veulent être vraiment des témoins de Dieu des témoins de Christ sous la terre mais ils ont des caractéristiques et on va en parler demain matin parce que demain matin si Dieu fait grâce le peuple m'a dit de parler demain matin demain matin on parlera de ces caractéristiques ces choses qui qui caractérisent ces témoins et comment en faisant ce que Dieu a dit la puissance de Dieu non mon frère il ne faut pas rester au les babababa il y a plus que ça il faut aller à un autre niveau et voilà pourquoi quand quelqu'un cherche la puissance Dieu va donner d'abord la grâce de la prière quand quelqu'un cherche la puissance je te le dis quiconque cherche power power son prière ça ne marche pas quiconque cherche le revêtement surnaturel de puissance va devoir d'abord aller la première chose que Dieu donne c'est une vie de prière ranimée embrasée qu'on appelle l'esprit de prière c'est quand l'esprit de prière vient que tu ne fais même plus l'esprit de prière tu vas prier même toi qui n'aime pas prier tu vas commencer à prier même quand tu n'es pas la force de prier tu as mangé tu as envie de dormir même pour dormir tu vas te rendre compte que tu as la force mais l'esprit de prière j'ai parlé un jour à un directeur d'une entreprise aérienne un frère en Christ qui aimait Jésus il m'a dit je suis j'étais je suis j'étais directeur marketing il dit pasteur j'étais de mes directeurs marketing je n'ai pas compris dès que j'ai intégré l'entreprise pourtant j'étais quelqu'un qui aimait Dieu mais j'ai commencé à courir après toutes les femmes que je voyais il dit j'ai pu chat de l'argent l'argent m'a pousillé je commençais à en avoir plus je commençais à voler comme pas possible pasteur je ne comprends pas pourtant j'aimais Dieu mais j'étais j'étais comme oppressé par la quête des femmes la quête de l'argent je vous laisse ce mot qu'on m'appelle monsieur le directeur marketing on l'appelle encore DM monsieur le DM il dit j'avais de la fierté à être appelé il dit ma vie a changé j'ai dit oui tu n'as pas compris que tant que tu es en bas il y a des adversités que tu n'auras pas mais dès que tu franchises certains paliers il y a des oppositions qui vont venir ce sont les forces du territoire cette entreprise là tu ne peux pas assumer ça parce qu'il y a des puissances dans le territoire l'entreprise est un territoire le quartier est un territoire ta famille est un territoire est-ce que quelqu'un comprend ? tu as besoin de puissance pour rester intègre tu as besoin de puissance pour que l'orgueil ne mente pas la puissance de Dieu vient elle travaille ton coeur elle te brise le coeur tu as besoin de puissance pour garder ton coeur humble quand Dieu t'élève toi tu crois que c'est facile tu as besoin de puissance pour rester pur dans un monde de souillure en parenthèse les esprits de débauche ont une grande puissance n'oublie pas ça chaque esprit émet une puissance dis amen chaque esprit émet une puissance de la même manière que les téléphones émettent des fréquences donc une puissance chaque esprit émet une puissance voilà pourquoi dans nos écoles dans nos rues les esprits de débauche ont une puissance qui est forte la puissance se mesure en watts donc toi ta vie de prière voilà pourquoi Dieu doit ranimer ta vie de prière ta vie de prière parce que si ta vie de prière n'est pas ranimée tu ne vas pas générer la puissance la puissance se génère par la prière qui est faite sous l'inspiration de l'esprit quelqu'un dit amen sans prière il n'y a pas de puissance oublie va dormir donc la première chose que tu dois dire c'est le Seigneur réveille ma vie de prière je dis mes frères tu es venu dans un environnement où l'esprit qui contrôlait l'entreprise émet à 100 watts ta vie de prière toi t'émet à 10 watts de la même manière que les serpons de Moïse ont avalé les serpons de Pharaon tu as été avalé par l'esprit du territoire donc c'est pas que tu n'aimes pas Jésus tu aimes Jésus mais de ta vie il ne sort pas la puissance donc tu as un déficit de puissance voilà pourquoi il y a des démons que tu ne peux pas chasser et puis il y a des démons que tu peux chasser certains démons tu ne peux pas lui il est main à 500 watts et toi tu as 100 watts ce n'est pas un problème augmente 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 va t'attendre à Dieu et laisse la puissance la puissance de Dieu vient sur ceux qui attendent attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus quelqu'un dit Amen quelqu'un dit Amen la première chose il faut que Dieu réveille la vie de prière sinon il n'y aura rien et c'est plus que prier à celui qui peut faire infiniment par sa puissance qui agit en nous il peut faire mais la puissance est en nous mais la puissance n'opère pas pourquoi parce que tu n'as pas activé comment on l'active par la prière moi je dis toujours la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un au-delà du salut c'est une vie de prière Satan peut attaquer tes finances ce n'est pas un problème il peut même attaquer ma santé ce n'est pas un problème mais quand il attaque ma vie de prière il a dit le feu brûlera continuellement sur l'autel Lévitique chapitre 6 au verset 6 il faut que le feu brûle mais non mais quel feu ma baba le feu qui permet de toujours être spirituellement alerte spirituellement activé est-ce que je parle à quelqu'un il faut que le feu de la prière je veux être conduit là aux élections sans prière eux ils prient en face là-bas eux ils prient et ils prient les forces maléfiques et toi il n'y a pas de prière ils vont t'avaler au nom de Jésus tu seras avalé mais quand ils trouvent que même que cette femme a une vie de prière protège ta vie de prière par tous les moyens celui qui a compris dit Amen celui qui a compris dit Amen et avec moi Père dans le nom de Jésus je te le demande de tout mon coeur oh Père réveille ma vie de prière réveille ma vie de prière et lève ta voix et demande et lève ta voix et lève ta voix et lève ta voix Allah mon gars mon frère ma soeur c'est chacun pour soi il n'y a pas de il faut que Dieu réveille la vie de prière il faut que Dieu réveille la vie de prière il faut que Dieu réveille ma vie de prière il y en a parmi nous ici tu n'as même plus la force de prier depuis trois mois ta vie de prière a pris un coup la vie de prière c'est le premier domaine que Satan attaque parce qu'il veut que tu sois faible quand on est en guerre il faut que tu saches une chose l'armée l'armée ennemie doit neutraliser toute puissance qui peut se liguer contre elle voilà pourquoi Satan attaque la vie de prière élève ta voix demande la grâce la vie de prière offert réveille ma vie de prière il est écrit je répondrai sur la maison de Judas Zacharie 12 10 et de Jérusalem un esprit de prière Jésus a prié pendant 40 jours avant d'être revenu de la puissance tu veux être un homme d'affaires une femme d'affaires il faut que ta vie de prière soit réveillée il faut que ma vie de prière il faut la vie de prière la prière on s'attend dans la prière la prière la prière demande à Dieu la grâce il s'essaie mon frère ma soeur quelle que soit ton église la grâce de la vie de prière il faut que tu pries il n'y a qu'en toi qui peux demander Dieu donne à ceux qui demandent ce n'est pas le temps de se taire ce n'est pas le temps d'être distrait ne regarde pas l'écran pèse ta tête encore quelques secondes et demande à Dieu la grâce de la vie de prière la vie de prière la vie de prière c'est par la vie de prière ce n'est pas la seule condition c'est vrai mais la vie de prière est indispensable la première chose que Satan attaque c'est la vie de prière où en es-tu ? élève ta voix ne regarde pas à gauche ne regarde pas à droite demande à Dieu restaure ranime le feu de la prière le feu de la prière oh il faut que tu pries mais il faut que tu demandes il faut que tu demandes je termine il faut que tu demandes il faut que tu demandes il faut que tu demandes à bas éléma peyarata le jour de la porte des côtes quand ils ont reçu le Saint-Esprit la Bible dit ils commençaient à prier tu vois quand l'esprit vient ils commencent à prier la vie de prière la vie de prière la vie de prière la vie de prière demande-la demande-la fais entendre ta voix demande-la demande-la la vie de prière la vie de prière faite en tout temps faite en tout temps faite en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières toutes sortes de prières Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de demander ? Est-ce que tu es en train de demander ? Demandez vous recevez. Dieu, qui veut t'emmener être un témoin, il n'y a pas de témoin sans puissance. Mais il n'y a pas de puissance sans prier. Esprit de Dieu, Esprit du Très-Haut, il faut que tu réveilles. Esprit de Dieu, c'est toi qui es l'esprit de prier. Personne ne peut prier sans toi. Personne ne peut prier sans toi. Personne ne peut prier sans toi. Oh Esprit de Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, ranime. Est-ce que tu es sûr que tu vas en train de prier ? Tu es déjà fatigué ? Tu es déjà fatigué ? Tu es déjà fatigué ? Mais non ! Oh ! Il faut toujours prier. Les hommes doivent toujours prier. Les hommes doivent toujours prier. Et ne pas se relâcher. Où sont ces hommes qui prient ? Où est cette église qui prient ? Une église qui prient est une église puissante. Pas de témoin sans la vie de prière. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Ceux qui sont distraits ne reçoivent rien. Mais ceux qui prient, c'est ceux qui reçoivent. Ceux qui prient, c'est ceux qui reçoivent. Ceux qui prient, c'est ceux qui reçoivent. Est-ce que tu es en train de lever ta voix ? Mon frère, parce que le jour de la fin des côtes, ils ont commencé à prier. Ils ont prié. Et le feu est descendu. Ils ont prié. Et le feu est descendu. Ils priaient. Et le feu est descendu. Ils priaient. Et le feu est descendu. 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 C'est parti ! Priez encore dix secondes, dix, neuf, huit, sept, ah, sept, cinq, quatre, deux, un, zéro. Dans le nom de Jésus, nous avons prié quelqu'un qui donne un bon Amen comme quelqu'un qui a cru. Quand tu as prié pour la grâce de la prière, il faut savoir que tu es exaucé. Demain matin, ceux qui ont soif, ce n'est pas tout le monde, qu'ils viennent. Tu dois sortir de là, tout ce que tu entends là, mon frère, ma soeur, écoute-moi, comme me disait le pépé tout à l'heure, Dieu va saisir plusieurs, mais on est saisi, on ne manifeste pas de la même manière. Il y en a qui sont saisis, mais ils restent calmes, mais quelque chose rentre en eux. D'autres sont saisis, ils tombent, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois un témoin. Pas de témoin, son puissance, ça n'existe pas. Ce qu'il nous faut, c'est l'Esprit Saint et sa puissance. Quelqu'un dit Amen. Mais cette puissance là, mon frère, il faut aller la chercher. Jésus est allé la chercher, dans la prière et dans le jeu. Mais il n'y a pas que ça. Il avait un cœur pur, il y a beaucoup de conditions. Et tu dois y aller. Que Dieu fasse de toi un témoin. Que ta vie de prière soit ranimée. Que ta vie de prière soit en feu. Et d'ailleurs, cette nuit, que Dieu t'accorde la grâce de dormir très peu. Et que les autres heures soient des heures pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Que la grâce de la prière vienne sur ton nom de Jésus. Si tu dormais 7 heures, ce soir, que Dieu t'accorde la grâce de dormir 3 heures. Et de prier 4 heures. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Quelqu'un clame Jésus. La grâce de la prière vienne Jésus. La grâce de la prière vienne est passée.